Bonjour, en cet après-midi enneigé, on va essayer de terminer ensemble une bouteille que j'ai ouverte il y a déjà deux jours. Et donc c'est vraiment une belle évolution qui a eu le temps de se faire. C'est un bourgogne, comme vous le voyez, c'est un grand cru, donc un corton-bressant de chandon de briaille. Et donc un demi-set, qui était une année quand même pas mal, ça dépend des domaines. Et c'est des années, c'est des millésimes qu'on découvre de nouveau, après que l'âge a eu l'opportunité de les laisser évoluer et devenir vraiment ce qu'elles étaient censées devenir. Donc on les redécouvre, disons. Chandon de briaille, c'est un domaine que j'aime bien. On en avait parlé lors d'une dégustation que j'avais faite en anglais il y a à peu près un an et demi. C'était le même vin, mais en millésime 2002. C'est une famille qui remonte à plusieurs générations au 19e siècle. Mais c'est une famille aussi, c'est des cousins au Chandon de la région de Champagne. Donc c'est quand même une famille, disons, qui a le vin dans le sang. Bien que le nom de la famille qui gère ce domaine aujourd'hui, ce n'est plus Chandon de briaille, mais c'est quand même toujours la même famille. C'est des héritages, c'est des alliances. Et donc c'est quand même un domaine qui a plusieurs caractéristiques, à mon avis, en les observant, en regardant ce qu'ils ont fait. C'est un domaine qui n'est pas spéculatif. C'est un domaine qui est très axé sur la nature, disons, donc les grappes entières, pas de filtrage, pas de collage, des fûts plutôt utilisés. Le genre de travail qui laisse le terroir s'exprimer. Et depuis, en fait, depuis quelques années, depuis 15, 16 ans, ils sont devenus de plus en plus organiques et biodynamiques. Donc c'est quand même une évolution qui se rapproche de plus en plus de ce que la nature produit elle-même, disons. Ce qui semble facile, mais n'est pas aussi facile qu'on voudrait le croire. Et voilà, ici, on voit déjà la couleur. C'est un beau bourgogne. Ce n'est pas trop évolué. C'est une couleur quand même un peu plutôt pas très prononcée, la couleur typique, avec un petit anneau tout autour. Et donc c'est la fin de la bouteille. C'est une bouteille qui est ouverte depuis deux jours quand même. Et donc ça, je crois qu'on va voir un peu si ça a un effet. Au nez, c'est très typique. C'est vraiment les fleurs, les pétales de rose un peu fanées, un tout petit peu d'écorce d'orange. Mais aussi une belle acidité. Un petit peu de poivre qui est quand même intéressant. C'est peut-être moi. Et là, tout est bien. Tout est bien, tout est équilibré. Il n'y a aucun signe de vieillissement prononcé. Mais tout est en équilibre aussi. On a cette espèce de note tertiaire qui se développe aussi avec les champignons, la terre. Donc tout ce qu'on veut. Mais quand même, c'est du solide. Ce n'est pas un vin, disons, super subtil. C'est un vin quand même solide qui a une essence, un noyau assez dur. Et donc le Corton, c'est un peu comme ça. C'est des Côtes de Beaune. Des champignons de brières, ils sont surtout sur la Côte de Beaune. Donc Savigny, Pernand-Verschlès, Corton. Et donc ça, c'est la plus grosse partie, le plus gros, disons, lieudit de Corton, en plein milieu de la colline. Donc quand même pas mal situé. Ce n'est pas le Clos du Roi et les Rénards, mais quand même, c'est de la très bonne qualité. Et l'avantage, c'est que c'est des choses qui ne sont pas aussi spéculatives que certaines propriétés de la Côte d'Or. Mais c'est aussi, c'est une espèce de profondeur dans ces terroirs qui sont, qui étaient des, c'est une carrière de calcaire, de, comment on dit, de, oui. Donc ça, c'est quand même un terroir très spécifique, qui est très bourguignon et qui a cette espèce d'amphithéâtre naturel dont l'exposition profite. Très belle acidité qui se maintient, qui est juste ce qu'il faut pour envelopper le tout. Et quand même, ce que j'avais déjà dit aux copains il y a quelques jours, c'est un mélange de salinité et d'un tout petit peu de douceur chocolaté, chocolat amer, qui est vraiment un très beau contraste et qui joue très bien avec la nourriture. En fait, c'est qu'on avait essayé de voir ce qui allait le mieux avec les côtelettes d'agneau grillées, mais aussi avec des choux de Bruxelles. Donc c'était un mélange de viande et d'acidité. Et quand même, je trouve que ce choix de Bourgogne s'est très bien débrouillé avec le repas. Et en me gardant un bon verre pour voir deux jours après, voir quand même ce qui se passe après cette période de temps. Et donc, un vin excellent, pas spéculatif, comme je l'ai déjà dit, une propriété qui ne fait que des bonnes choses. Et quand même, c'est d'un équilibre, c'est d'une sérénité qui est quand même admirable. Cheers et à très bientôt.